Je suis sûr qu'actuellement vous voyez des joueurs de Varus dans toutes vos games. C'est même possible que ce soit vous, ce joueur, mais si je vous disais que la plupart d'entre vous ne jouent pas cette compo correctement. Aujourd'hui on va voir comment gagner vos games avec la compo Varus et la clé la plus importante pour y arriver. Vous le savez sans doute déjà, mais la puissance de Varus vient du fait que vous pouvez roll avec Astral au niveau 7 pour avoir facilement IlaoE3 et Varus3, ce qui fait un spike, ça vous rend très fort très rapidement. L'erreur en fait elle est ici. En passant au niveau 7, vous augmentez vos chances de 3 cost seulement de 30 à 35%. En fait ce qui fait qu'on a envie de push et de roll au niveau 7, c'est qu'on peut trouver des 4 cost plus facilement. Mais quand j'ai commencé à regarder StrongSexy, qui est l'un de mes joueurs préférés, bon il a un an plus bizarre mais c'est comme ça, j'ai appris qu'en fait il était plus bénéfique de roll toute votre game au niveau 6 en jouant 6 Astral. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer par vous montrer la variation la plus simple de Varus, la plus efficace, celle que vous allez jouer la plupart du temps. Varus ce sera votre DPS principal et IlaoE ce sera votre tank principal, ça déjà ça paraît assez évident. Ensuite on va jouer avec Nami3 qu'on a trouvé en rollant pour Astral. Ensuite on va ajouter Lulu pour avoir Mystique avec la Nami, puis on va ajouter Heimer pour avoir Nomzy. Et enfin on va ajouter Silas qui fait à la fois Bruiser et Mage, ce qui va rendre vos compos beaucoup plus puissantes en termes de CC et en termes de tankiness. Enfin on ajoute Twitch qui est à la fois là pour donner de l'attaque speed avec Swift Shot et Guild, mais qui va aussi réduire avec son spell l'armure des adversaires que Varus va toucher. Enfin je vous ai mis Sona à la fin parce que c'est fort avec Mage vu que ça va générer plus de mana pour la Sona. Ça va apporter du CC et du DPS mais globalement vous pouvez aussi remplacer ça par Zoé et par Bard qui sont des meilleures unités mais qui sont plus dures à trouver. Donc ça c'est le Bard final, je vous l'affiche pour que vous ayez l'objectif final en tête. Mais on va surtout se concentrer sur le mid game, précisément le niveau 6. En fait pendant tous les rounds pendant le stage 2, donc les rounds avant les Krugs, vous allez essayer de faire un maximum d'économies en jouant Astral si possible pendant un maximum de rounds. Ça veut dire que vous pouvez perdre tous vos rounds, vous pouvez jouer une grosse lustrique, c'est pas grave. Par contre il faudra regarder toutes les unités Astral si possible sur votre banc tant que ça ne vous coûte pas trop d'économies. Principalement les Varus, les Nami et les Ilaoi. Vous voudrez toujours garder pendant le stage 2 au moins un Vladimir, une Idali et un Skarner parce que c'est des one cost, ils sont beaucoup plus durs à trouver à partir du niveau 6. L'objectif c'est de passer du coup niveau 6 classiquement en 3-2 et là vous allez avoir normalement si vous avez bien joué votre game entre 40 et 50 gold. Toute la stratégie elle est là en fait. Vous allez rentrer les 6 Astral sur votre board, vous allez roll un maximum de gold jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 10 gold. En genre 6 Astral vous allez avoir tellement d'économies sur le côté que ça va vous donner à peu près 2 reshop Astral en plus. Le but c'est potentiellement de trouver Nami 3, s'il n'y a pas beaucoup de mage dans votre lobby ça devrait être facile. D'avoir aussi au moins Varus 2 et peut-être Ilaoi 2 et les autres unités Astral upgrade si possible. En faisant ça vous allez vous retrouver avec beaucoup d'Ilaoi et de Varus normalement à moins que vous soyez qu'on teste et ça va aussi vous rendre très fort. En fait toutes ces unités ultra upgrade si vous avez au moins un item sur Varus, un item sur Ilaoi voire même un item sur Nami, l'idéal c'est quand même d'avoir au moins la Ginzo sur le Varus à ce stade, et bien vous allez être ultra fort. On va oublier que 6 Astral ça donne aussi 40 d'AP ce qui rend votre compo beaucoup plus puissante en termes de dégâts. Vous allez ensuite continuer à jouer 6 Astral jusqu'en début de stage 4 sans utiliser de gold, ce qui fait que vous allez sans doute vous retrouver à peu près au début du stage 4 avec 40 gold. Là vous allez rester niveau 6, il ne faut pas passer niveau 7 parce que ça coûte trop cher, et il faut continuer à tout roll down jusqu'à trouver Varus 3 et il a eu 3 si possible. D'ailleurs vous pouvez trouver Nami 3 à ce moment là aussi, c'est pas grave si vous ne l'avez pas touché avant. Une fois que vous êtes arrivé à Varus 3, normalement vous êtes assez fort pour tenir un bon moment de la game. Du coup on va essayer d'utiliser le moins de gold possible, passer doucement niveau 7 en 4-2 ou en 4-5, puis tranquillement sortir les Astral qui ne sont pas niveau 3 à ce stade, donc Nidalis, Karner et Vladimir, et rentrer les unités que je vous ai montré tout à l'heure. Dans ce scénario, après avoir retrouvé Varus 3, vous êtes très fort, vous avez très peu d'économies, donc je répète, il faut vraiment faire gaffe à votre économie à ce stade, utilisant un minimum, faites un maximum d'économies, revendez des trucs sur votre banc, même si c'est des Lulu, des Twitch, etc. Si vous ne pouvez pas les rentrer tout de suite. Le but de la stratégie, c'est d'être tellement fort justement que vous allez être en winstrix, ce qui va remontrer votre économie, et en plus vous allez mettre des gifles aux autres, vous allez les rendre beaucoup moins forts, vous allez les battre plus facilement. Dernière info super importante, le round juste avant le passage niveau 6, il faut se permettre de pouvoir jouer Astral sur le board. Si vous n'êtes pas en train de jouer Astral sur le board, quand vous allez vouloir rolldown le round d'après, le jeu ne vous donnera pas les échoppes astrales, il faut avoir déjà joué au moins un round astral. Vous n'êtes pas obligé de jouer les 6, juste mettez-en 3 sur votre board. Il y a quelques conditions pour savoir si vous pouvez jouer la compo, il y en a en fait deux. La première, c'est qu'il va falloir au moins que vous ayez un arc au début de la game, que ce soit sur les monstres ou alors sur les deux premiers carrossels, il vous faut au moins un arc. Si vous n'avez pas de quoi faire au moins Ginzo ou Runan, vous allez manquer de dégâts en mid-game, et faire une mystrique à partir du niveau 6, ça va être beaucoup plus dur. Deuxième condition importante, c'est de vérifier que vous soyez seul sur la compo. A moins que vous ayez une avance de fou, donc beaucoup de Varus, beaucoup d'Ilaoi par exemple, il va falloir toujours vérifier s'il y a d'autres joueurs qui ont les unités Astral sur leur banc, avec une Ginzo peut-être, ou alors les unités Astral sur le board et un arc. Enfin voilà, vous essayez de vous mettre à leur place, vous vous demandez est-ce que dans leur situation, ils sont en train de se demander s'ils veulent jouer Varus. S'il y en a plus de deux à part vous, donc si vous êtes trois en vous comptant dedans, il va falloir peut-être faire attention à peut-être changer de composition. Maintenant réfléchissez à si vous êtes devant eux, si vous avez par exemple déjà trois Varus dès le début de l'IM, il n'y a pas de raison de sortir de la compo. Je donne les quelques augmentes très fortes avec Varus, il y a Préparation et Stance United qui va vous donner beaucoup de dégâts en late game. Vous avez Exile et Best Friend qui vous donnent des dégâts pour Best Friend, mais aussi la tankiness avec Exile. Tout ce qui est dans cette idée, globalement ça fonctionnera, même pour la résistance, vous avez aussi Second Win et Make Shift. Si toutes vos unités sont niveau 2 et que vos unités Astrales sont niveau 3 en late game, vous pouvez passer niveau 9, ça arrive très rarement honnêtement, et là vous allez rentrer n'importe quel 5 cost, ils fonctionnent tous plus ou moins bien. Je pense que c'est même possible de remplacer la Sona et de jouer un Aurillon Sol en late, c'est assez fort. Pour les items de Varus, je vous mets la tier list juste ici de ces items. Les trois items les plus forts, ça va être la Ginzo qui va vous donner beaucoup d'attaque speed, c'est très important pour que Varus fasse ses dégâts en late game. Maintenant l'attaque speed sans AD c'est pas terrible et Varus a très peu d'AD pour un ADC, il a 50 de base, donc la Deathblade c'est un super item pour pallier à ce problème. Pour finir, le meilleur item qui synergise le mieux avec l'attaque speed et l'AD, c'est le Runan, donc on va lui mettre un Runan-Zi possible. Pour les autres items de la tier list, vous allez pouvoir remplacer tous les items à part la Ginzo potentiellement. La QSS est très forte contre les assassins qui ont un cœur gelé, c'est votre plus gros counter en fait. Ensuite on va vouloir étémiser la Ilaoi si elle est bien de passer niveau 3, donc pour ça on va lui mettre DHP, la Warmog et la Rédemption, parce qu'elle a déjà beaucoup de résistance avec son ult qui en vole. Mais ça veut pas dire que les résistances sont mauvaises, vous pouvez aussi lui mettre une Gargole, une Déclos, une Bramble, ces items là sont très forts sur elle. La Sunfire aussi est très intéressante, elle va permettre à la Frontline en face de pas se faire heal, et du coup à Varus de faire plus de DPS. Pour le positionnement c'est assez classique, il y a juste un petit Rix, donc déjà Varus on va toujours vouloir qu'il soit à côté de Twitch pour que Twitch réduisse son armor, et on va vouloir aussi qu'il soit à côté de Lulu pour que Lulu augmente son attack speed, et stun les assassins s'il jump sur le Varus. Ilaoi devrait être devant le Varus pour réduire l'armure de la Frontline adverse que Varus est en train de DPS. L'astuce du coup ça va être d'espacer un peu vos deux bruiseurs pour pas que Siphon ait un accès direct sur Varus plus facile. Si vous voulez plus d'infos là dessus je vous conseille mon guide sur Siphon. Il y a aussi une autre astuce très importante, c'est que Nomsie devrait jamais être devant le Varus en late game si vous avez des Siphon dans le lobby justement. En fait Nomsie comme elle a dead range, elle va très facilement attirer le Siphon sur elle, donc si vous la mettez devant Varus, il va souvent bait le Siphon, et du coup Varus peut se prendre une random morsure et se faire one shot, et là vous perdez le round instantanément. Merci à tous d'avoir regardé mon guide, je vous conseille ma vidéo sur le 7-7 si vous ne l'avez pas déjà vu, et ma vidéo sur Siphon si vous voulez un autre guide qui fonctionne toujours très bien dans la méta.